Bonjour à tous, Hottmann Gabardi vous présente Chaîne spécialisée électricité industrielle Cet article traite Démarrage rhetorique de sens 3 temps Fonctionnement de montage Une impulsion sur le bouton poussoir S2 excite la bobine KM1 ce qui provoque Son auto-alimentation Alimente le stator du moteur qui démarre avec les résistances triphasées R2 et R1 dans le circuit du rotor premier temps Alimente la bobine du ralais KM5 Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM5 se ferme et excite la bobine KM4, la résistance triphasée R1 est chintée, deuxième temps Au bout de 5 secondes, le contact de temporisé de KM4 se ferme et excite la bobine KM3, la résistance triphasée R1 est chintée, troisième temps Le démarrage du moteur est alors terminé Une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F1 désexcite toutes les bobines et le moteur s'arrête Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM2 qui nous donne la même cycle décrit précédemment mais le moteur tourne dans le sang contraire Car il y a eu inversion de deux phases du circuit de puissance Composant schéma de commande Transformateur 230 à 24V Disjoncteur bipolaire Q3 Contact NF de relais thermiques F1 Contact NO de relais thermiques F1 pour la signalisation Bouton poussoir NFS 1 Bouton poussoir NOS 2 Bouton poussoir NOS 3 Contact NO de KM1, 13 à 14 Contact NO de KM2, 13 à 14 Bobine KM1, Bobine KM2, Bobine KM3, Bobine KM4, Bobine KM5 Deux contacts NO de KM1 et KM2 pour la commande de le sang de démarrage Deux relais temporisés NO fixés sur le contacteur KM4 et un autre fixé sur KM5 Page 4, fonction de la bobine KM2 Page 1, fonction de la bobine KM4 Page 2, signifie l'absence ou le présence de courant Page 3, signifie le fonction de relais thermiques Composant schéma de puissance Linge de phase Fusible sectionneur Q2 Disjoncteur tripolaire Q1 Discontacteur marche avant KM1 Discontacteur marche arrière KM2 Contacteur 2e temps KM3 Relais thermiques F1 Résistance triphasée R2 Résistance triphasée R1 Discontacteur KM3 3e temps Discontacteur KM4 2e temps Moteur asynchrone avec rotor bobiné M1 Remarque, les discontacteurs KM1 et KM2 ont verrouillé électriquement Et mécaniquement afin d'éviter les courts-circuits entre phases Résistance triphasée R2 Résistance triphasée R2